De retour sur choc.ca, c'est l'heure du biais d'humeur d'un fervent spectateur. Aujourd'hui, retour sur la rencontre avec le sœur Schmuth. Robert Saint-Amour, c'est à toi. Oui, merci beaucoup. Bonjour à vous. Donc, après mon entrée à la matière de la semaine dernière, vous me permettrez de plonger au cœur du sujet d'un spectateur, soit la rencontre avec une œuvre. Donc, si comme moi, vous avez assisté à des prestations en danse contemporaine depuis quelques années, vous connaissez sûrement déjà les sœurs Schmuth, que j'ai l'habitude, et vous m'en excuserez de nommer mes sœurs Schmuth, et qui sont en fait les jumelles Elodie et Sérine Lombardo. Il y a quelques jours, je me suis rendu au Théâtre Prospero pour découvrir la plus récente création, présentée par Densité, l'entité du double, titre déjà fort évocateur. Depuis plus de dix ans, donc, c'est une dizaine de fois que j'ai assisté à une de leurs propositions. De leurs œuvres, l'aspect qui m'a toujours le plus frappé est celui de la rencontre à l'autre, au sens le plus large. Ces rencontres que j'ai faites ont lieu toujours dans des endroits différents, dans des salles comme dans des lieux publics extérieurs. Chacune était toujours fort colorée de dualité, souvent lambrissée d'ombre et de lumière. Avec l'entité du double, cette fois, elles m'ont proposé une expédition dans les méandres de leurs univers intimes, réel ou fictif, je ne saurais l'affirmer, mais réaliste, oh que oui ! Une expédition déclinée en différents tableaux qui m'a permis de mieux comprendre les principes qui les guident dans la création de leurs œuvres. Ainsi donc, tel qu'annoncé, ces artistes monozygotes ont interrogé frontalement leur gémélité et la vision qu'elle leur impose. Je voudrais ici partager avec vous quelques moments qui m'ont le plus marqué durant cette soirée. Déjà à notre entrée dans la salle, elles sont là, toutes identiques, au-devant de la scène, dos à nous, dos à nous, je m'excuse, et micro à la main. Elles sont silencieuses et immobiles dans le seul endroit éclairé de la scène. Et arrive le moment. Elles se retournent et nous parlent d'elles, jumelles, monozygotes. Alternant d'une à l'autre, j'ai eu le droit à un cours de biologie. De ma première rangée, j'ai pu mieux apprécier leurs petites différences physiques qu'elles nous présentent. Plus de troncs pour l'une, plus de cages pour l'autre, ou plus de fronts pour elles, plus de sourcils pour moi. J'ai aussi réussi à ressentir ce que veut dire être jumelles, la force du deux, mais les contraintes aussi. Si elles sont d'abord chorégraphes et interprètes en danse, c'est leur capacité théâtrale qui frappe en entrée de jeu. Et puis tout à coup, leurs corps prennent la parole et détournent mon attention du propos qui se défore. Il s'en suit une série de tableaux qui résument tout ce que j'avais vu d'elles auparavant. Par exemple, celui dans lequel elles sont au milieu de la scène avec un éclairage qui les illumine d'un côté et leur laisse un côté sombre de l'autre. Elles deviennent le point de rencontre de ces extrêmes pour les relier. Ce qui, pour moi, représente tellement bien ces deux aspects de leur création. Celui aussi, durant lequel une des deux ose et vient à la rencontre des spectateurs, avec des demandes parfois audacieuses, dont celle de m'emprunter ma paire de lunettes et qui seront presque toutes acceptées. De tableau en tableau, elles se sont dévoilées sans pudeur, corps et âme avec une sincérité fort crédible. Moi, j'y ai cru à ma rencontre avec elles, malgré les aspects fictifs annoncés. Parce que nous faisons à partir de ce que nous sommes et en cette soirée, j'en ai eu un concentré fort riche. Elles m'ont fait aussi réaliser que pour la rencontre avec l'autre, elles sont tombées dedans, dans la marmite amniotique. Cette soirée m'a comblé, mais je n'ai pas le seul. En effet, tout au long de la représentation, il y avait ma voisine spectatrice, toute jeune, qui a hôté de moi prenait des notes, beaucoup de notes. Curieux que je suis, je l'ai questionné à la fin et j'ai appris qu'elle le faisait pour un travail, pour un cours de théâtre et sans que je lui demande, elle a ajouté tout de go qu'elle avait adoré. Je m'arrête là. Bonne prochaine semaine de danse.